non on va voir une autre proposition une proposition l'ensemble l'ensemble des sons d'arbres inférieures de f relative à la subdivision sigma quelque soit sigma appartient à l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle p admis un supérieur qu'on va noter des deux f c'est pas la différence et habilité c'est seulement une notation c'est c'est la bourse mais bon c'est pire tel que des deux f égales type de la somme de l'arbre de f relative à la subdivision signaux quelque chose signaux appartient l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle après pour que pour que et aussi attend et aussi l'ensemble des hausser l'ensemble des des dessins d'arbres supérieures de f relative à la subdivision signaux quelque chose signaux appartient à l'ensemble des possibles subdivisions possibles sur l'intervalle ap admis un bon inférieur monté des f avec des f c'est la borne inférieure c'est un f de la somme des sons par exemple parce qu'elle dépend du signa c'est l'un des sons de 2 2 d'arbres supérieures de f relative à la subdivision signaux quelque chose signaux appartient l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle ap pour montrer ça pour montrer que cet ensemble admis admis une borne supérieure et cet ensemble admis une borne inférieure c'est quoi la définition dit borne supérieure pour montrer qu'un ensemble admis une borne supérieure il faut il faut montrer que cet ensemble premièrement elle est non vide deuxièmement et pour la borne supérieure il faut montrer qu'il est majeure et ensuite pour la deuxième ensemble pour montrer qu'il admis une borne inférieure il faut montrer que cet ensemble que cet ensemble et non vide et deuxième chose l'admis ou inférieure c'est à dire elle est minor c'est bon la démonstration c'est pas la peine de l'écrire parce qu'il est très facile et bien lesquels ils ont ils ont dit que l'ensemble de son d'arbres inférieures de l'oeuvre relative à la subdivision signe quelque chose il m'a passé en son division possibles sur l'intervalle ap et non vide pourquoi parce qu'il existe la subdivision la moins fine j'ai dit que j'ai déjà dit précédemment il y a l'ensemble il ya l'ensemble il ya l'ensemble et donc la sonde d'arbre inférieure de l'oeuvre relative à la subdivision subligeant une matrimé c'est ma zéro et puis ce que cette quantité existe parce que on travaille c'est rabais compacte il a dit la première chose donc ça et non vide nous avons un truc cet ensemble non et deuxième chose il faut montrer qu'il est quoi qu'il est qu'il est qu'il est minoré parce qu'on cherche une borne inférieure vous montrer qu'il est minoré on a quoi on a quelque soit la somme de d'arbres quelque soit la subdivision signe à partir on a quelque soit la subdivision signe à partir l'ensemble des subdivisions possibles la somme de d'arbres inférieure de f relative à la subdivision signa et inférieure ou égale la sonde d'arbres supérieures de f relative à la subdivision signa zéro pourquoi nous avons montré ça à partir de cette de cette de cette proposition elle est là la somme de d'arbres quelque soit la subdivision signa et la subdivision signa prime la somme de d'arbres inférieures de f relative à la subdivision signa inférieure ou égale la somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision signa prime donc on va l'utiliser on va l'utiliser ici on va l'utiliser ici donc deuxième chose deuxième chose il faut montrer que cet ensemble nous avons montré que cet ensemble non vide mais maintenant il faut montrer que cet ensemble est majeuré on a quelque soit sigma partient ensemble de ces subdivisions possibles à l'intervalle mais la fond d'arbres inférieurs de f relative à la subdivision signa inférieure de la somme de arbres supérieure de f relative à la subdivision signa 0 ça à partir de la proposition précédente la troisième proposition ce que nous avons déjà montré celle-ci celle ci c'est l'encre c'est le somme d'arbres relative à la subdivision signa inférieure la somme d'arbres supérieure de f relative à la subdivision signa prime On va utiliser cette quantité, cette expression, pour majorer la sonde d'arbre inférieure de F relative à la subdivision sigma. Donc, il est majoré par cette quantité. Et ensuite, tout cet ensemble, quel que soit sigma, il est majoré par la sonde d'arbre supérieure de F relative à la subdivision sigma 0. Donc, nous avons montré, nous avons trouvé que cet ensemble est majoré. Donc, l'ensemble des sonde d'arbre inférieure de F relative à la subdivision sigma, quel que soit sigma, appartient à l'ensemble de la subdivision possible sur l'intervalle AP, et non vide, est majoré. Donc, elle admet, alors elle admet une borne supérieure. De même, pour l'ensemble des sonde d'arbre supérieure de F relative à la subdivision sigma, quel que soit sigma, appartient à l'ensemble de la subdivision possible sur l'intervalle AP, et non vide. vraiment mais pourquoi parce que à partir de cette expression je prends par exemple sigma 0 et il ya la subdivision en fin de la paix au lieu de faire ici je vais je vais je vais changer là et je vais écrire si donc il existe donc il n'est pas vite de même alors une envie l'ensemble et non mais n'aurait pas des f2 sigma zéro pourquoi parce que parce que c'est une chose derrière on va utiliser à travers les propriétés parce que la somme d'arbre supérieure de f relative à la subdivision c'est mais c'est pire il ya la somme d'arbre de f relative à la subdivision sigma zéro donc il est mineur est quel que soit sigma donc il aimerait l'ensemble de l'ensemble et mener minoré par la somme d'arbre de f la somme d'arbre inférieure de f relative à la subdivision sigma zéro donc il admet une borne supérieure alors nous avons montré les deux propriétés maintenant on va passer à une définition et on va passer à l'ensemble